Musique What's up tout le monde c'est Christophe Aujourd'hui on se retrouve pour les breaking news Pour une vidéo méga importante En fait sur le Samsung Galaxy S6 Qui n'a pas encore été prévu Par Samsung donc il n'y a rien d'officiel Mais attention, attention les gens Parce que souvent ce genre d'informations que je vous donne Sur on va dire la technologie Sur les appareils électroniques, sur les smartphones Plus précisément Et bien il s'avère que la plupart des informations Sont des vraies informations Donc là c'est des sortes de leaks Des sortes de personnes qui Enfin on va dire des informations qui ont Fuité de l'entreprise Samsung Et qui ont donné à peu près des estimations Parce qu'ils n'ont pas vraiment le droit de nous donner On va dire des informations exactes de l'appareil Donc on va vraiment, enfin toutes les informations Que je vais vous donner ça va être des informations super importantes Parce que ça sera à peu près ce qu'on va retrouver Et bien lorsque ce Samsung Galaxy S6 Sortira Donc pour l'instant il n'y a rien de confirmé Je vous le précise Mais attention les gens Parce que moi honnêtement Je pense que ça va être un peu du même style Ou voir ça va être ça exactement J'avais fait des vidéos auparavant Voilà je raconte ma live.com Mais j'avais fait des vidéos Voilà où j'avais expliqué certains Certains modèles et tout Tout en pointant des choses encore sur des leaks Et ça s'est avéré en fait comme des informations Qui n'étaient pas fausses Mais qui étaient vraies C'était dans le true Et bah voilà ça avait plutôt bien marché Avec ce Samsung Galaxy S6 Écoutez bien parce que franchement Il y a quand même des bonnes choses On va pas rentrer dans le débat Dans la barre des commentaires Avec Oui mais l'iPhone c'est mieux Oui L'HTC c'est mieux Oui Je sais pas quoi Le Blackberry c'est mieux Le Nokia je préfère LG Je... Wouah ! Stop ! Stop les gens Faut arrêter C'est bon je vous présente juste le Samsung Galaxy S6 Après vous faites ce que vous voulez Vous l'achetez ou vous l'achetez pas Dans l'avenir Vous faites ce que vous voulez Voilà Bref on va commencer avec Je pense les informations C'est ce que vous attendez le plus Dans cette vidéo là Avec première information Je vais tout vous dire cash Comme ça on va être assez rapide Coq en métal Donc on va arrêter ce côté plastique Ce côté qui Pour moi de ma part C'est assez relou De retrouver à ce prix là Un smartphone Qui est sous matière plastique Donc ici une coq en métal Avec attention On prévoit ici par contre Un processeur en 64 bits Avec un Snapdragon 810 Donc ça ça risque d'être assez intéressant C'est à dire que Le téléphone en lui même Le processeur sera beaucoup plus gros Et que vous allez pouvoir Voilà Doser beaucoup plus de choses Beaucoup Wouah ! Vous allez pouvoir doser Beaucoup plus de choses Dans votre smartphone C'est à dire au niveau des applications Au niveau des trucs comme ça Parce que 64 bits C'est pas rien C'est quand même Pas mal de bits Qui Enfin Voilà on aurait pu rester sur du 32 Mais non On est dans le 64 Donc moi ça me fait penser Même aux ordinateurs portables Alors 5,1 pouces Au niveau de la taille de l'écran Alors c'est à dire que L'écran ne sera pas plus grand Que le Samsung Galaxy S5 Je vais vous donner Une information supplémentaire On peut le comparer par exemple Enfin le comparer Non en fait C'est juste pour vous donner Un peu une idée Pour les gens qui ont le LG Le LG Le G3 en fait Qui fait 5,5 pouces Donc par exemple Ce smartphone là Au niveau de la taille de l'écran Il sera plus grand Que le Samsung Galaxy S6 Parce qu'il est qu'à 5,1 pouces Mais pour 0,4 pouces C'est pas très grave Enfin après ça Ça reste à voir au niveau des personnes Mais bon Voilà Ça fait quand même Déjà un bon écran Et j'ai pas envie de me retrouver Avec un écran Qui est comme ça Et que t'arrives plus à rentrer dans ta poche Et qu'il faut le mettre dans une valise Voilà C'est pas le but Enfin leur but aussi C'est pas de faire une tablette Mais c'est de faire un smartphone Quand même Et faut qu'ils gardent un peu On va dire Ces caractéristiques basiques Qui est une taille d'écran Qui est possible de le mettre dans la poche Voilà Ça c'est cool Avec un écran par contre Super AMOLED en fait Qui comportera beaucoup plus de De couleurs C'est à dire qu'au niveau des couleurs Elles seront plus vives Et surtout Surtout le noir Sera beaucoup plus travaillé Alors Il y en a qui vont me dire Mais à quoi ça sert Parce que par exemple Aujourd'hui le problème En plus je sais Parce que je travaille un peu dedans Donc le problème Au niveau des écrans C'est la couleur noire Ou certaines autres couleurs Qui ne réagissent pas très bien Le noir que vous voyez Sur vos écrans Là en ce moment C'est un noir Comme le noir qui est juste ici C'est un noir Que l'écran Va vous afficher Mais sous une forme de lumière Et normalement Le noir n'est pas vraiment Considéré comme sous une forme de lumière Mais à l'inverse en fait C'est quelque chose Qui va absorber Et puis en plus de ça Un noir normalement Est censé être un noir Et pas quelque chose D'une lumière Par exemple Vous pouvez faire le test Avec vos écrans Vous prenez une photo Je sais pas moi Du noir Vous mettez Vous mettez dans le noir Et vous montrez Votre smartphone De l'écran noir Et vous allez voir Qu'en fait L'écran noir Va faire sortir de la lumière Ce qui est pas normal Normalement Il est censé Vous ne êtes même pas censé Voir l'écran Parce que c'est du noir Voilà C'est le petit La petite info de Christo Je sais Vous aimez ça Je sais Bref On va passer avec une autre information Avec par contre ici Un écran très résistant On reste toujours sur le Gorilla Glass 4 Soit avec En gros C'est un écran Qui va vous permettre D'être beaucoup plus résistant Et tout Au niveau de la protection Puisque vous avez Si vous faites tomber De 1 mètre de hauteur Vous avez 80% de chance De ne pas casser l'écran Donc ça c'est moi Qui ai fait des recherches supplémentaires Au niveau de l'écran Voilà Avec une caméra frontale De 5 mégapixels Vachement améliorée Et une Pas frontale Excusez moi Mais l'appareil photo Sera 20 mégapixels Moi ce qui me plaît énormément ici C'est vraiment la caméra frontale Qui est vachement améliorée 5 mégapixels C'est parfait pour faire des snaps Pour faire des Voilà Pour se prendre en photo Avec des potes Des trucs comme ça Parce que maintenant La plupart des personnes Utilisent la caméra frontale Tout simplement Parce qu'on peut se voir Et voir si la photo Elle est bien ou pas Ou quelle posture il faut prendre Pour prendre la photo Au niveau de la batterie Malheureusement Il est dit Comme quoi Elle sera en baisse Au niveau des ampères Donc là pour l'instant Dans le 5 On retrouve 2800 mAh Comparé au 6 Qui sera 2550 mAh Pour moi La batterie C'est la chose la plus importante Mais si on arrive à avoir Des petits gadgets Dans l'appareil Qui est comme des trucs Un peu économes et tout Ça peut peut-être jouer Ça peut éventuellement Pas trop déranger l'utilisateur En espérant que Moi je préfère une hausse Au niveau de l'autonomie De la batterie Mais après ça dépend Bon Samsung D'après ce qu'on a Comme information ici C'est plus une baisse Donc après c'est comme ça Mais bon C'est dommage C'est dommage Moi je Je vais pas dire grand chose Avec la dernière information C'est que normalement L'appareil Le Samsung Galaxy S6 Sera présenté le 2 mars Puisqu'on se retrouve Au Mobile World Congress A Barcelone Sachant que Samsung Aura une conférence de presse Et on attend Tout cette conférence de presse Puisqu'on attend en fait La présentation Première présentation Officielle Du Samsung Galaxy S6 Voilà c'est à peu près tout Au niveau de Du Samsung Galaxy S6 On a pas de prix pour l'instant C'est normal Parce que c'est pas officiel Et tout Et puis on risque De attendre ça Ou peut-être Je sortirai d'autres vidéos Informatives A propos de ce smartphone là J'espère que cette vidéo Vous aura plu Merci mettre un petit J'aime la vidéo Surtout de monsieur Ça m'appelle C'est du personnel Et puis Et puis Et puis Et puis moi je tenais A vous préciser Je sais que je vous fais chier Un peu avec ça Mais 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 Moi ça me C'était bien à l'époque Où tu avais pas Ce En fait ce lecteur D'empreintes digitales Parce que tu pouvais Par exemple surveiller ta copie Ou faire des trucs comme ça Mais depuis que ça existe C'est vraiment la galère Il y en a qui vont me dire Ouais mais Christo Normalement Par exemple dans le S5 Excusez moi Tu peux mettre le lecteur D'empreintes digitales Mais tu peux avoir aussi Un mot de passe Un mot de passe de secours Si tu perds un doigt Ou je sais même pas Pourquoi ils ont fait ça en fait Parce que normalement Tu gardes ton doigt Normalement t'es pas censé le perdre Mais Mais tu peux Éventuellement je sais Tu peux éventuellement En gros Bah taper un mot de passe et tout Mais maintenant C'est un peu plus compliqué Pour rentrer dans les smartphones Parce qu'on a cette possibilité D'écrire des lettres Oui les gens Avec des majuscules en plus de ça Des minuscules Des arrobas et tout Et c'est quasiment très difficile De rentrer dedans Donc merci à vous Samsung Apple LG Et tout Parce que maintenant Enfin plus Apple et Samsung Parce qu'on se retrouve vraiment Dans une galère Parce que nous les mecs Maintenant on peut plus Surveiller nos femmes Et ça c'est vraiment chiant Ou alors il faut vraiment Qu'il tourne avec Des anciens smartphones Donc voilà Je sais pas pourquoi Je vous ai dit ça J'espère que cette vidéo Vous aura plu Je le redis Et puis je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Peace out Sous-titrage Société Radio-Canada